Bonjour à tous, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous parler de la saga, le trône de fer. Alors c'est mon coup de guerre de l'année, ouais je pense qu'on peut dire ça, même si ça fait un petit moment que je connais Game of Thrones via la série. Il se trouve que j'ai enfin lu les bouquins en août dernier, j'ai lu les 15 tomes au mois d'août, rien que ça. Donc je vais parler de l'intrigue du tome 1 uniquement. Pour ceux qui vivraient sur une île déserte et qui n'auraient jamais entendu parler du trône de fer, ou de Game of Thrones pour la série, il est peut-être bon de faire un petit récap. Donc c'est une saga d'héroïque fantaisie, je pense qu'on peut dire ça, politique. Ça se passe dans un monde un peu médiéval. En gros pas de technologie, pas de voiture, bref voilà, il y a des chevaux, des châteaux forts, des épées, tout ça. Enfin bon, voilà, le médiéval de base. On est dans un monde où les saisons sont assez bizarres. Il peut y avoir des étés de sept ans et des hivers de neuf. Ça s'alterne comme ça de manière plus ou moins aléatoire. Et on a différentes familles qui règnent sur différentes parties du royaume. Et tout ça est unifié par le roi des sept royaumes qui gouvernent un peu tout ça. Donc vous avez en gros le roi badass. Ensuite vous avez sept petits rois. Des princes de famille bien, tu vois. Et puis ensuite, bon voilà, après il y a d'autres seigneurs, tout ça. Toute l'intrigue est basée sur le fait que le roi Big Boss meurt. Et la question est, qui va récupérer le trône de fer ? Voilà, c'est ça l'intrigue. Et à côté de ça, on a au nord des méchants morts vivants qui se réveillent parce que l'hiver vient. Parce qu'on était dans une période d'été qui a duré plusieurs années, je vous le rappelle. Donc l'hiver arrive et les méchants, qu'on appelle les autres, ou les White Walkers, se réveillent pour en gros aller péter la gueule aux vivants. Voilà, simplement. Et on a aussi un autre continent où a été exilé l'ancienne famille régente, les Targaryens, qui avant avaient des dragons et puis c'est comme ça qu'ils avaient conquis le royaume. Sauf qu'ils se sont fait démonter la gueule 15 ans plus tôt à peu près. Et donc ils se sont exilés sur un autre continent et leur but c'est de venir récupérer leur place sur le trône de fer. Parce que le roi Big Boss s'assoit sur le trône de fer. Ce que j'aime dans cette saga et pourquoi il faut la lire, c'est tout d'abord l'univers, qui est vraiment génial. Enfin moi qui aime beaucoup les univers fantasy un peu médiéval comme ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'adore l'idée que l'hiver vient et qu'on ne sait pas trop ce qui se passe au nord du mur, parce qu'ils ont construit un mur pour séparer en gros les contrées civilisées et les contrées sauvages. Et au nord du mur, c'est là où il y a en gros les morts vivants de glace. Et ça c'est cool. Et en plus il y a des dragons. Et ça c'est cool. Ensuite, deuxième chose vachement cool, ce sont les personnages. Le trône de fer a la particularité d'être découpé en chapitres avec des points de vue différents. Donc en fait on suit des personnages différents à chaque chapitre, et c'est comme ça qu'avance l'histoire. Parce que si on était tout le temps avec les mêmes, on finirait par se dire, bah eux c'est les gentils, et puis ceux qui sont contre eux c'est les méchants. Mais en fait là, l'intérêt est que comme on passe dans les différents camps, au final en tant que lecteur, on se retrouve du côté de personne. Enfin on peut avoir ses préférences, mais le fait d'être dans la tête de tout le monde, on comprend un petit peu leurs raisons, et c'est ce qui fait vraiment toute la richesse des personnages. C'est qu'ils sont ni tout noirs, ni tout blancs. Bon il y en a qui sont un petit peu plus noirs, et d'autres un petit peu plus blancs que d'autres. Mais dans l'ensemble c'est ça, ils ont chacun leur faiblesse, et on les voit via les yeux des autres personnages. Et ça c'est vachement cool. Ce que ce changement de point de vue apporte aussi, c'est l'attente. Il y a une forme de tension dans le récit. Parce que tu peux avoir un point de vue du personnage X au début du roman, et ne pas l'avoir avant la fin du tome, c'est à dire après 600 pages. Et donc entre temps, tu peux ne pas savoir ce qui lui est arrivé, ou entendre juste des rumeurs via les autres points de vue. Voir, il peut y avoir un personnage qui disparaît durant tout un tome. Donc pendant tout un tome, tu ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et donc il faut que tu lises le tome d'après, pour avoir ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe énormément dans les tomes 4 et 5. Troisièmement, tout l'intérêt du Trône de Fer, c'est le contexte politique. Moi, personnellement, c'est ce qui me fascine là-dedans. Parce que des histoires complexes, avec plein de personnages et un univers fantasy, il y en a des tas. Le Seigneur des Anneaux par exemple. Mais, des univers où l'aspect politique est aussi développé, j'en connais pas tant que ça. On a vraiment des jeux d'alliances et de rivalités entre les différentes familles qui règnent sur les 7 couronnes. Entre ceux qui veulent le pouvoir, ceux qui veulent sauver juste leur famille, ceux qui se font détruire, ceux qui prennent du grade au fur et à mesure et niquent tout le monde, ceux qui cachent leur jeu, ceux qui font des alliances secrètes, ceux qui trahissent tout le monde. Bref, tout ça, ça fait un micmac pas possible. Du coup, il y a des tas de familles qui s'affrontent pour le pouvoir, ou pour survivre des fois, tout simplement. Et ça donne du cachet en fait à la saga et c'est ce qui fait tout son intérêt, à mon sens. Et c'est pour ça aussi qu'il met autant de temps à l'écrire, c'est parce que c'est d'une complexité sans nom. Et là, j'arrive sur le quatrième point qui fait qu'il faut lire Le Trône de Fer, c'est la complexité du récit. Pas du récit en lui-même, de la narration, mais de l'intrigue, des intrigues. Parce que les intrigues, elles vont dans tous les sens. Enfin, cinquièmement, l'affection qu'on développe envers les différents personnages et le fait qu'on est amenés plus ou moins à prendre partie. Dans cet univers un petit peu hostile, avec tous ces personnages et tous ces jeux de rivalités et très complexes, on en vient à souhaiter que certains soient sur Le Trône de Fer. Par exemple, moi, je suis 100% Jon Snow, Daenerys, et un troisième personnage dont je t'ai réellement pour Le Trône de Fer. Et en fait, chacun a plus ou moins ses préférés. Sauf que, évidemment, ça ne se passe jamais comme on le voudrait. J'ai envie de dire les noces pourpres. Ne serait-ce que, en fait, dans le premier tome, on suit Eddard Stark, qui est le... Au début, on pense que c'est le héros, en fait. Quand on commence la série ou les bouquins, on se dit, ah, ben, Eddard, c'est le héros. Bon, après, on change de point de vue et on se dit, ah, ben, non, finalement, c'est peut-être pas lui le héros. Bon, il y a plusieurs héros. Bon, on s'attend à ce qu'il ait un grand rôle à jouer. Mais à la fin de la saison 1 et du premier tome, ils crèvent. Il est décapité, ce con. Et... Et voilà, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Enfin, on le suit. En fait, c'est le premier personnage qu'on rencontre et c'est le premier qui meurt. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Il y en a toujours un qui va crever. Tout ça fait que on a envie de savoir la suite et on devient facilement accro. Accro. Il n'y a pas d'autres mots, en fait. Je termine tout simplement avec une réponse à la question suivante. Pourquoi lire les bouquins si on regarde la série ? C'est vrai, c'est une question qu'on peut se poser. Si vous êtes un grand fan de la série, vous vous demandez, mais à quoi se sert que je lisais les bouquins ? Je sais ce qui se passe. Alors, tout d'abord, au début, c'est vrai que la série est extrêmement fidèle au livre. Dans le tome 1, on peut suivre le script quasiment mot pour mot. À quel point c'est fidèle ? Néanmoins, il y a quand même des intrigues annexes qui ne sont pas évoquées dans la série pour tout simplement une question de place. On ne peut pas tout raconter. Et ensuite, au fur et à mesure, la série s'éloigne de plus en plus de la saga de livres. Bon, ça dépend, mais... Bon, ça s'éloigne quand même un petit peu, notamment parce que les livres ne sortent pas assez vite pour le rythme de la série. Donc, les scénaristes sont obligés de faire des choix pour pouvoir continuer à tourner la série alors que les livres ne sont pas sortis. Donc, voilà. Donc, ça devient différent. Ensuite, tout simplement, si vous voulez savoir ce qui arrive au personnage, lisez les livres. Ça va plus loin que la série. Ça peut être aussi le meilleur moyen de ne pas vous faire spoiler. Tout ça pour vous dire que Le Trône de Fer, c'est un bouquin vachement cool. Des bouquins, hein, puisqu'il y en a 5 pavés comme ça, voire plus gros, en fait. Donc, lisez Le Trône de Fer, c'est mon coup de cœur de l'année. C'est pas aussi bien que Le Seigneur d'Anneau parce que, bon, Tolkien, voilà, il est un petit peu au-dessus de tout le monde. Ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais... C'est pas que c'est comparable, mais... Presque. Presque. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurais donné envie de lire Le Trône de Fer. Pour être tenue au courant de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il y a aussi mon blog qui est mademoisellecordelia.fr Pour tout ce qui est mes humeurs, ma vie, j'ai un autre blog qui s'appelle La vie de Cordelia où je raconte ma vie tout simplement. Peut-être des gens que ça intéresse, je sais pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada